bonjour chef et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore une fois c'est un plaisir de faire cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais t'emmener faire une spécialité belge il me semble je suis pas sûre de moi à Alsace belgique enfin bref je suis sûre que tu me diras tout dans les commentaires je sais qu'il y a plein de personnes belges qui me suivent en plus alors n'hésite pas dis moi tout dans les commentaires allez c'est parti pour aujourd'hui la recette du waterzoil de poisson alors une recette du blog les délices de mime on voit ici la belle photo alors il faut bien sûr du poisson du cabillaud du saumon et plein de légumes du céleri du poireau des carottes un peu de fumée de poisson un bouquet vernis un peu de crème du jus de citron de la farine de l'huile du sel et du poivre donc voilà pas mal d'ingrédients mais tu verras la recette est relativement simple alors bien sûr on lave on taille les légumes ça y'a pas de souci on fait chauffer l'huile dans la cocotte couvrir les sessuées dix minutes je sais pas si ça te rappelle ça mais tu sais c'est le même début que pour faire un boeuf bourguignon voilà c'est pareil on fait revenir on fait revenir la viande mais après on fait revenir les oignons on ajoute là on ajoute la farine c'est ce qui va lier la sauce donc voilà on saupoudrait la farine mélanger puis verser 200 ml d'eau froide l'eau plus la farine et bien c'est ça qui va lier ta sauce ensuite on ajoute le fumet de poisson le bouquet garni on porte à ébullition et on laisse cuire dix minutes ensuite bien sûr on ajoute le poisson et bien sûr il faut pas trop trop cuire sinon ça va partir en purée donc au bout de quatre minutes on l'enlève ensuite et bien dans la cocotte on ajoute la crème fraîche pour ajouter pour donner de l'onctuosité à la sauce un peu de citron et voilà on salle on poivre et on fait réduire pour avoir la consistance souhaitée voilà voilà bien sûr après on remet les poissons on sert bien chaud avec un petit peu de riz des pommes de terre ou simplement des bons morceaux de pain de campagne voilà voilà pour la recette du jour c'est terminé j'espère qu'elle t'a plu n'oublie pas comme d'habitude un pouce bleu énorme et gourmand si c'est le cas et moi je te remercie d'avoir suivi la vidéo et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo bye bye